Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre concours du week-end dernier. J'avais décidé d'engager Exter en CCE sur un terrain habituellement réputé facile sur le cross. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. On était donc engagé en club 2 hors concours bien évidemment puisque je suis en possession d'une licence amateur. Et comme d'habitude, on commence tout de suite avec le dressage. Clairement la reprise n'est pas du tout intéressante pour nous, donc Exter n'était pas concentré comme il peut l'être sur nos dressages purs d'amateurs. Mais bref, commençons cette reprise comme toujours par un doublé d'entrée au trop. Exter étant habitué au dressage pur, il a commencé à ralentir de lui-même vers le milieu du doublé comme si j'allais lui demander un arrêt. Sauf qu'en CCE, il n'y a pas d'arrêt en début de reprise. Notre doublé était donc un peu flottant et on se prend un 6,5 et un 7. On part alors à main droite pour faire une petite diagonale de M vers E au trop de travail. Car oui, dans cette reprise, il n'y a même pas de variation dans les allures. On obtient 2,7,5 pour cette diagonale. On enchaîne tout de suite avec un cercle de 20 mètres en V. Un juge me note à 7 et l'autre à 7,5. Je n'ai tellement pas l'habitude de faire des grands cercles de 20 mètres que j'avoue, j'étais complètement perdue dans mon tracé. Pour la transition au pas, puis le pas moyen entre K et F, on est noté à 7,5 par un juge alors que l'autre nous met seulement 6,5. Dans la transition montante en F, Exter s'est complètement remontée et tendue. Alors la note pour cette transition est prise en compte avec la figure suivante qui était censée être le doublé dans la largeur entre B et E. Sauf que je ne sais pas pourquoi, j'ai inventé un cercle en P. Je trouvais sans doute que la reprise était trop courte, du coup j'ai improvisé cette figure ici. Sur le coup, les juges ne m'ont pas sonné pour mon erreur, mais j'ai bien entendu eu un moins 2 sur mon protocole. Bref, reprenons la reprise sur le bon tracé qui était donc le doublé B, E, O, T, R. Un juge me met 6,5 et l'autre me met 7 par rapport à la netteté de la transition montante dont je vous parlais tout à l'heure. On continue alors sur ce qui est normalement le deuxième cercle de la reprise, donc le cercle de 20 mètres à la lettre S. Un juge nous met 7 et l'autre me met un 8 avec en commentaire, belle stabilité. Après ce cercle, on continue sur le petit côté pour prendre le galop dans le coin entre C et M. Ce premier départ au galop est noté encore une fois à 7 et 8. On enchaîne tout de suite avec un grand cercle de 20 mètres en R. Un juge me met 6,5 car Exter a dérapé sur son cercle. Il faut dire que j'ai tellement pas l'habitude de faire de 6 grands cercles au galop que j'avais du mal à doser mon tracé. Du coup, forcément, Exter s'échappe sur son côté extérieur. Le deuxième juge nous donne quand même un 7. Après le cercle, on enchaîne directement avec une diagonale de R vers K, avec une transition au trop vers le milieu de la diagonale. Les deux juges nous accordent un 7 pour cette transition. On poursuit avec le deuxième départ au galop que l'on doit effectuer dans le coin entre A et F. Ce départ est noté avec deux 7. Puis, comme à l'autre main, on enchaîne avec un grand cercle de 20 mètres. Cette fois, on obtient un 7,5 et un 8 pour ce cercle. Comme à l'autre main, on part ensuite sur la diagonale PH avec la transition au trop vers le milieu de la diagonale. Et cette figure est notée à 7 et 7,5 car Exter s'est un peu trop fermé dans la transition. Et pour finir cette reprise, notre arrêt final se fait sur la piste en C. Alors j'ai très mal préparé mon arrêt et Exter s'est complètement ouvert et traversé. Mais on obtient quand même 2 7. Pour les notes d'ensemble, Exter obtient 7 et 7,5 pour ses allures et également son impulsion. 2 7,5 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 7 et 7,5 pour ma position. Et 6,5 et 7,5 pour mon tracé. On sort donc avec une moyenne de 71,8%. Passons maintenant à l'e-pique. J'étais assez rassurée car le tour n'était pas très haut et c'était donc parfait pour qu'Exter soit en confiance. Nous voilà donc sur le parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Et voilà, nous sortons donc sans faute, même si le tour n'était pas très joli à regarder car mes abords étaient assez aléatoires. Mais je suis vraiment contente car Exter n'a pas hésité une seule fois, il n'a rien regardé. Et même quand son copain a quitté la piste juste avant que l'on prenne le départ sur notre parcours, il n'a pas cherché à paddocker et à me ramener vers la porte. Passons maintenant au cross. Et là, c'était clairement une autre histoire. Le tour était composé de 10 obstacles pour un temps idéal de 1 minute 34. On commençait en numéro 1 par un petit tronc qui déjà n'était pas du tout en face de la boîte de départ, il fallait carrément faire un demi-tour pour l'aborder. Le 2 était ensuite une petite pyramide juste en bas d'une grosse descente. En 3, on avait un petit directionnel assez simple. Puis en 4, on avait ensuite cet énorme oxer de tronc. Pour rappel, en club 2, les obstacles sont censés être à 70 cm. Là, il y avait clairement plus que ça, surtout en comptant la largeur de l'obstacle. On continue avec le 5, c'était un petit trou barré. Puis en numéro 6, encore une fois, du jamais vu en club 2, un saut de puce de 2 gros troncs. Le 7 était ensuite un petit contrebas. Puis en 8, on avait un chapeau de gendarme, encore une fois, assez costaud au niveau de la montée et de la descente. En 9, on avait la deuxième combinaison du parcours, un double de haies assez directionnelles avec une seule foulée entre les deux haies. Et pour finir, le numéro 10 était ce contre-haut avec un trou devant. Donc je vous laisse tout de suite avec notre parcours de crosse. Allez, mon gros gros. Allez, gros gros. Et là, c'est Diane. C'est gros gros, là ! C'est Diane. Allez. Elle articule très bien. Allez, Diane. Allez, gros gros. Et on chante. Chante. Je ne peux pas passer à côté et faire le suivant. Je ne le passerai pas. Baisse derrière. Baisse derrière. Et jambes. Jambes. Allez. Oui. Allez. J'ai une caballure comme ça. Elle a un petit point de palérité à côté. Elle allait se casser la gueule. Non mais là, elle a stressé. Oui, oui, oui. Mais ça a été pour le coup de palérité. Elle était à nous. Oui, oui. En vrai, c'est bien qu'ils y pénalisent pas de groupe parce que... Dis-lui de chanter, l'eau. Oui, ça pêchait pour elle. Oui, oui. Franchement, je t'ai écouté. Bravo. Mais en vrai, c'est bien. Parce que moi, je chanterais. Allez. Allez, gros gros. Allez, gros gros. Chante. Allez, gros gros. Allez, gros gros. Allez, gros gros. Donc voilà, comme vous venez de le voir, nous ne finissons malheureusement pas le tour. Ekster a été hyper impressionné par ce parcours. Dès le début, de toute façon, je le sentais flottant et pas du tout sûr de lui. C'est vraiment dommage parce que j'avais engagé ce concours dans le but de nous amuser sur le cross. Et manque de chance, le tour était beaucoup trop haut et beaucoup trop difficile pour Ekster. J'ai trouvé ça d'ailleurs un peu aberrant de mettre un tour comme ça en début de saison. Pour vous dire, dans notre épreuve, il y a eu 7 éliminations sur 14 partants et seulement 300 fautes et aucun en étant dans le temps. Donc c'est vraiment pas normal d'avoir autant de casse sur un parcours. Donc je suis hyper déçue car mon poney a été en difficulté et il s'est fait peur inutilement. D'autant plus que l'on finit sur un refus car les organisateurs ne m'ont même pas laissé ressauter le dernier alors que j'étais pourtant hors concours et que je suis sûre qu'Ekster l'aurait franchi au deuxième essai. Je trouve ça vraiment pas du tout pédagogique et formateur pour le poney. Bref, je verrai bien cette saison si je retente un autre petit CCE avec Ekster ou alors si on fait uniquement du dressage. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.